Voyons maintenant comment remplacer le capteur de contre-pression à l'échappement sur ce moteur Power Stroke de 6 litres. Comme vous le voyez, on a déjà enlevé quelques pièces afin d'avoir une vue claire et nette sur la pièce à remplacer. On a enlevé le filtre à air, les conduites du refroidisseur d'air de suralimentation et la durite du radiateur. La première chose à faire est de débrancher le connecteur électrique. On prend une douille d'un pouce qu'on place sur le capteur ici et dans ce cas-ci, une clé à fourche de 9 16e pour soutenir le carter et l'empêcher de se tordre. Ensuite, on enlève la douille, on dévisse le capteur puis on le retire. Maintenant, jetons un coup d'œil au tube juste ici inséré dans ce raccord pour s'assurer qu'il n'y a aucune trace de corrosion ni de fuite. Bien souvent, il y a un important calaminage juste ici. Il ne faut pas oublier que ce capteur est vissé directement dans l'échappement et que cette partie est immergée directement dans le capteur. Alors bien souvent, le calaminage s'accumule et entraîne des fuites ici. On peut prendre l'extrémité d'un cintre à vêtements ou un petit objet pointu pour enlever toute la calamine et s'assurer que le passage n'est pas colmaté. On visse ensuite le capteur 9 à la main avant de le serrer à fond avec la clé à douille. Maintenant, il arrive bien souvent que le connecteur électrique de ces capteurs soit contaminé ou fragilisé. C'est là que ce connecteur de rechange entre en jeu et c'est une bonne chose de couper les fils raccordés au faisceau principal puis d'installer un nouveau connecteur à queue de cochon avant de le brancher sur le capteur. Il faut aussi noter que si le capteur défectueux a stocké des codes d'anomalie dans le module de commande du groupe motopropulseur, il faut accéder au module et les supprimer. Voilà, j'espère que vous pourrez maintenant remplacer facilement le capteur de contre-pression à l'échappement sur un moteur Powerstroke de 6 litres.